Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est une période de notre histoire, faste, le nom l'indique par lui-même, période riche, de prospérité, de croissance, que non seulement la France, mais l'Europe occidentale, et bien seulement, va connaître. Alors tout d'abord, cette période désigne, grosso modo, de 1945 à 1975. C'est une expression que l'on doit à Jean Fourastier, économiste français du XXe siècle, qui en 1979 publie un livre sous ce nom, Les 30 Glorieuses. Et Fourastier, dans ce livre, désigne cette période en disant 30 Glorieuses, en faisant référence à un événement de l'histoire de France, qui est les 3 Glorieuses. C'est le moment, en juillet 1830, où les Français renversent le roi qui était Charles X. Donc c'est resté dans toute une histoire comme 3 Journées Glorieuses. En pensant à ces 3 Journées, Fourastier, pour décrire l'ampleur des changements qui affectent la France, la consommation qui change, la croissance, c'est-à-dire la production qui augmente, la pauvreté qui recule, l'espérance de vie qui est plus longue, pour décrire tous ces changements et pour attester de ces transformations majeures de nos sociétés, il invente le terme 30 Glorieuses. Alors quand même, il faut savoir, tous les pays n'ont pas appelé cette période 30 Glorieuses. En Italie, on parle d'un miracle, au Japon également, en Allemagne aussi. Donc les 30 Glorieuses, ça désigne un phénomène qui dépasse la France, mais l'expression elle-même est très française et est liée à la France et à cette période d'après-guerre. Alors pourquoi on pourrait les qualifier de Glorieuses ? Tout d'abord, prenons le point de vue économique. Qu'est-ce qui caractérise les économies dites occidentales capitalistes modernes avant la Seconde Guerre mondiale ? Elles sont caractérisées par deux problèmes majeurs que des économistes comme l'anglais Keynes ont critiqué ou ont dénoncé. Ces deux problèmes, c'est l'absence de plein emploi, donc la persistance d'un chômage, et le deuxième phénomène économique, ce sont des économies que l'on dit cycliques. Qu'est-ce que ça veut dire une économie cyclique ? C'est-à-dire une économie qui suivait ce type de mouvement. Il y avait une phase d'expansion, cette phase d'expansion s'arrêtait par une crise, cette crise se transformait en une dépression, c'est-à-dire une récession, un recul plus ou moins important de la production et du revenu, et puis une reprise. Qu'est-ce qu'on voit pendant ces 30 années-là ? Ces deux problèmes disparaissent. C'est le plein emploi, et deuxièmement, on n'assiste plus à ce phénomène cyclique et on voit au contraire une économie qui continue à croître et autour de ce qu'on appelle un sentier de croissance, il peut y avoir des fluctuations, mais il n'y a plus ce phénomène de cycle. Et si on regarde ce qu'on appelle la croissance, qu'est-ce que c'est que la croissance ? C'est l'augmentation durable, soutenue de la production dans le temps. Au XIXe, en moyenne chaque année, elle était de 2%. Mais là, on va voir en moyenne chaque année une croissance autour de 4,5%. Phénomène inédit dans l'histoire qui ne se reproduira pas en France après les années 1970. Encore un élément qui peut nous dire que cette période est glorieuse. Si l'on regarde maintenant de manière encore plus précise, l'augmentation de la croissance, c'est aussi l'augmentation du revenu. Parce que quand on produit plus, on peut distribuer plus de revenus sous forme de salaire aux gens qui ont participé à cette production. Tout ça est mesuré par un indicateur qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Et quand on le dévise par le nombre d'habitants, on a le produit intérieur brut par habitant. Et le produit intérieur brut par habitant est un indicateur de quoi ? Du niveau de vie. Et qu'est-ce que c'est que le niveau de vie ? C'est la quantité de biens, de services que je peux m'acheter avec mon revenu. Et bien, qu'est-ce qu'on constate sur cette période ? La même chose. Une progression considérable du PIB par habitant, donc du niveau de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les gens vont avoir accès à des biens impossibles ou improbables par le passé. Des fours, des frigos, des voitures, partir en vacances. Donc, de plus en plus d'individus ont accès à des biens qui étaient jusque-là réservés à quelques-uns. Donc, c'est une époque qui est marquée par une croissance régulière, une augmentation du revenu par tête et avec une économie qui n'est plus marquée par autant de cycles. Il n'y a plus aucune crise financière majeure, à l'image de celle de 29 par exemple, de 45 à 75. Si l'on regarde d'un point de vue social maintenant, qu'est-ce qui peut nous faire dire que la période a l'air d'être glorieuse ? Avant la guerre, la société française était caractérisée par une certaine polarisation. Il y avait une petite fraction de la population qui vivait bien, mais une grande majorité, qu'elle soit paysanne ou ouvrière, qui vivait dans la difficulté. Cette société-là avait fait l'objet de contestations, que ce soit par des penseurs comme Marx ou même par des mouvements comme socialistes ou syndicaux, pour dire que cette société n'était pas acceptable. C'était une société pour les riches, pour quelques-uns. Qu'est-ce qu'on voit au cours d'être glorieuse ? On voit une société qui va se moyeniser. C'est une société qui a trois caractéristiques. Premièrement, le niveau de vie dont je parlais tout à l'heure, eh bien, s'homogénéise. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des écarts de revenus, les revenus se rapprochent. Deuxièmement, c'est une société marquée par une homogénéisation des modes de vie. Et troisième chose qui caractérise la moyennisation, c'est le développement de nouvelles classes moyennes. Il y avait les anciennes classes moyennes et il y a eu les nouvelles. Les anciennes, c'était celles du 19e siècle, c'était le monde de la boutique, certains fonctionnaires, c'était un monde qui était plus, un monde d'indépendants. Les nouvelles classes moyennes, celles qui se développent au cours des années 60, 70, elles sont très intimement liées à l'État-providence. L'État-providence, c'est un État qui va essayer de limiter les inégalités par toutes sortes d'interventions, va faire de la redistribution, va développer des hôpitaux, va développer la sécurité sociale. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Dans les hôpitaux, dans la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales, les caisses nationales d'assurance maladie, et ainsi de suite, tout un personnel qui ne sera ni ouvrier, ni patron, va se développer. On va recruter des infirmières dans les hôpitaux, on va recruter des professeurs dans les écoles. Et tout cela va former progressivement un univers nouveau, l'univers des nouvelles classes moyennes, qui ne sont ni pauvres, ni très riches, et qui vont former le cœur de la société progressivement à partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Le sociologue Henri Mandras, dans un livre célèbre de 1988, la Seconde Révolution française, symbolise cette classe moyenne par deux choses, le jean et le barbecue. Pourquoi le jean ? C'est le premier vêtement que l'on va retrouver présent dans tous les groupes sociaux. Un cadre entrant de son travail va mettre un jean, un ouvrier va porter un jean. Et le barbecue est un rite de socialisation qu'on peut retrouver dans la villa somptueuse de catégories sociales élevées, comme on peut retrouver dans un jardin ouvrier. C'est une façon de se tenir ensemble ou d'être ensemble, quel que soit le groupe social. D'autre part, on peut dire également que d'un point de vue social, les Trente Glorieuses est une période favorable car on voit tout un effort éducatif qui est conduit par l'État pour démocratiser progressivement l'enseignement. On peut penser à la fin des années 50 que l'extension de l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans est à la limite entre la fin des Trente Glorieuses et la période suivante, la loi sur le collège unique, dite loi René-Habbi, en 1975. Les avancées sociales pendant les Trente Glorieuses se retrouvent aussi dans la création de ce que je disais qui était l'État social. Alors l'État social, concrètement, c'est la sécurité sociale, mais ce n'est pas simplement la sécurité sociale. C'est également les droits qui vont être donnés aux travailleurs. Au 19e siècle, Marx l'avait écrit dans des textes, le salariat vit très durement, on parle d'aliénation parce que le travail qu'ils font ne leur appartient pas, ils sont dans des situations de grandes difficultés. Qu'est-ce qui va être un progrès dans cette période des Trente Glorieuses ? C'est que le travail ne va pas simplement être une marchandise, c'est-à-dire je vends ma force de travail pour vivre, mais ça va être un projet. Alors comment ça devient un projet ? Eh bien, on va créer des contrats à durée indéterminée, on va mensualiser les salaires. Parce qu'avant, les salaires n'étaient pas mensualisés. On était payé au jour le jour, on disait au 19e siècle, au jour la journée. On pouvait être payé à la semaine, on pouvait être payé à la tâche, à l'objet que l'on faisait. Il faut attendre à la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire vers 1971, pour voir la généralisation de la mensualisation des salaires. Pourquoi c'est très important pour quelqu'un ? Parce que ça veut dire que pour quelqu'un, dès le début du mois, il sait, quelles que soient les variations de la production, combien il va toucher à la fin du mois. Ça, c'était quelque chose de très moderne. Donc la situation des salariés s'améliore. Désormais, à défaut d'être propriétaires des moyens de production, ils vont acquérir ce qu'on appelle une propriété sociale, c'est-à-dire un ensemble de droits, maladies, chômage, retraite, qui va les mettre à l'abri du risque social ou du moins, on va réduire les conséquences. Si l'on continue autour de la protection sociale et du rôle de l'État, c'est aussi l'âge d'or des politiques économiques. Après la Seconde Guerre mondiale, et instruit par la crise, instruit par la guerre, instruit par les nouvelles pensées économiques, les États vont utiliser différents leviers pour agir dans la vie économique. Un levier monétaire, je rappelle que les banques centrales sont sous la direction des États. Un levier budgétaire, on va utiliser le budget de l'État pour dépenser, pour investir. Et à l'époque, on pense qu'en sachant bien utiliser la monnaie, en sachant bien utiliser le budget, la fiscalité, on va pouvoir maintenir l'économie sur un sentier de progression et de croissance. On a l'impression que les outils économiques, ça marche, qu'on est en train de domestiquer tous les aspects les plus problématiques du fonctionnement des économies. Alors maintenant, avant peut-être de voir cette part d'ombre qui nous ferait dire que les Trente Glorieuses laissaient aussi la place à de nombreux problèmes, essayons de nous poser la question pourquoi finalement on a eu ça. Tout d'abord, il y a un contexte, un contexte international qui va favoriser les Trente Glorieuses. Tout d'abord, premier contexte, on sort de la guerre. L'appareil productif est détruit, le pays a été occupé, tout est à reconstruire. Donc on est dans un contexte très particulier où il faut relancer la production, il faut relancer la productivité. C'est un contexte inédit. Deuxièmement, il y a un contexte international qui est lié à la guerre et qui va bénéficier aussi à la France, c'est ce qu'on appelle le plan Marshall. Les États-Unis, inquiets de la progression du communisme en Europe, décident de lancer un vaste plan de soutien économique aux pays européens, dit plan Marshall, avec une arrière-pensée, évidemment, qui était lutter contre la progression du communisme, parce que pour les Américains, qui dit misère, dit communisme. Donc le plan Marshall va être aussi un élément qui va favoriser le développement économique. D'autre part, se met en place après la guerre un ordre économique qui devrait normalement favoriser la croissance. D'un point de vue monétaire, on met en place ce qu'on appelle un système monétaire international, c'est-à-dire celui qui va naître à Bretton Woods en juillet 1944, pour faire en sorte que les rapports entre les monnaies soient moins désordonnés. Les élites de l'époque se souviennent des désordres monétaires des années 30, ils ne veulent pas les recréer. Donc on va créer un système pour stabiliser l'environnement monétaire. C'est le système de Bretton Woods. Alors évidemment, le système de Bretton Woods, on en reparlera à l'occasion, ce n'est pas un système qui était parfait, mais il donnait un certain cadre. D'un point de vue commercial, les économies qui avaient connu le protectionnisme comme conséquence de la crise des années 30, veulent progressivement se réouvrir, veulent progressivement faire repartir les échanges, mais tout en ayant le souci de deux points, et ça c'est très 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 important, la croissance et le plein emploi. Il ne fallait pas que les économies s'ouvrent contre l'emploi et contre la croissance. Donc il fallait une ouverture progressive. Alors comment on appelle cela ? C'est le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs douaniers, donc sur le commerce. Et il va y avoir aussi un autre cadre spécifique pour la France qui va aider, c'est qu'à partir des années 50 et ensuite des années 60 se développe ce que l'on appelle la construction européenne sous la forme de la communauté européenne du charbon et de l'acier à partir de 1950 et ensuite le marché commun à partir de 1957. Ces éléments extérieurs ne peuvent pas être complets si on ne rajoute pas un autre élément clé. Durant cette période, le monde occidental et pas seulement va bénéficier pour toutes sortes de raisons géopolitiques d'une énergie bon marché et abondante comme le pétrole. À ces facteurs extérieurs, des facteurs intérieurs vont venir renforcer ce cadre favorable au développement économique. L'État, après la Seconde Guerre mondiale, va jouer un rôle clé pour redonner force à la modernisation de l'agriculture, à la dynamisation nécessaire des investissements avec un instrument clé issu de ce qu'attendaient les résistants. c'est-à-dire le plan. Le premier plan, d'ailleurs, de 1947 à 1952, va permettre la reconstruction. Des économistes comme Robert Boyer, comme Michel Aglietta, ont essayé aussi d'analyser cette période et ont vu dans cette période ce qu'ils appellent un compromis fordiste. Henry Ford, juste pour se rappeler, c'est ce constructeur automobile américain du début du XXe siècle qui, dans ses usines, pour transformer ceux qui fabriquaient les automobiles en futurs clients, leur proposait des salaires un peu plus élevés que l'époque. C'est-à-dire un salaire plus important qui permettait aux ouvriers pas juste de produire, mais peut-être demain de devenir des consommateurs. C'était ça l'intelligence de Ford. C'était de se dire que pour faire des profits, il ne faut pas écraser les salaires, mais au contraire, les relever. Attention, Ford, ce n'est pas le bienfaiteur de l'humanité. Travailler à Détroit au début du XXe siècle est plutôt dur et voire très violent. Mais c'est la naissance aussi du consommateur. Dans cette période qu'on appelle les 30 glorieuses, il y a un compromis. D'un côté, il s'agit de faire en sorte que les travailleurs puissent voir leurs salaires progresser. Et de l'autre côté, s'assurer que les entrepreneurs voient leurs profits aussi se maintenir ou croître. Alors comment on fait ça ? Eh bien, on crée un compromis. D'un côté, les salariés vont voir leur situation s'améliorer avec des revalorisations de salaires. Et de l'autre côté, on va leur demander un effort en termes de productivité. De telle sorte que les profits comme les salaires suivent l'évolution de la productivité pour à la fois assurer un niveau de profit suffisamment élevé pour financer des investissements et un niveau de salaire suffisamment important pour nourrir la consommation. D'autre part, il faut bien aussi garder à l'esprit que les pouvoirs publics de l'époque se disent qu'il est important de faire de la croissance et du plein emploi l'horizon des politiques économiques. Qu'il faut rompre avec le passé. Le passé, c'était quoi ? La déflation salariale, c'est-à-dire la baisse des revenus. Qu'il faut rompre aussi avec ce que l'on appelait le malthusianisme. Thomas Robert Malthus, c'était un pasteur protestant qui fait partie d'une école économique que l'on appelle les classiques. Malthus nous disait, là on est au début du 19e siècle, que la démographie, c'est-à-dire les naissances, allaient progresser plus vite que les richesses disponibles. Et donc, pour Malthus, si les enfants, la progression démographique est plus élevée que la progression de richesses, à un moment donné, il n'y aura pas assez de richesses pour tout le monde, il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il disait le bon Malthus ? Il disait, il faut faire moins d'enfants. Dans cette période d'après-guerre, on veut rompre avec le malthusianisme, c'est-à-dire ces politiques un peu de rationnement, ces politiques effectivement qui regardaient la démographie un peu avec critique, pour être dans une autre dynamique, c'est-à-dire, au contraire, penser que l'on peut produire beaucoup de richesses et que même s'il y a une population qui est en pleine croissance, il y aura suffisamment de richesses et même davantage. Donc, un autre élément important de l'époque, c'est effectivement le boom démographique, ce que l'on a appelé le baby boom. Alors, les économistes, entre eux, n'ont pas statué sur le rôle du baby boom. Est-ce que le rôle du baby boom, est-ce que c'est la cause de cette croissance ? Est-ce que ça en est la conséquence ? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas les mêmes politiques économiques lorsqu'on a une population jeune ou lorsqu'on a une population plus âgée. Tu vois, dans la période des Trente Glorieuses, il y a ce qu'on appelle de l'inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix, ça c'est un phénomène économique qui n'est pas forcément grave en soi. On a eu en moyenne une inflation autour de 5%. Quand on est dans un pays plus jeune, on souhaite que ces jeunes puissent avoir accès à la propriété, accès à plus de biens. On va les pousser peut-être à emprunter. Et lorsque l'on emprunte et qu'il y a un peu d'inflation, votre dette va s'alléger. Si vous empruntez, par exemple, 10 000 francs en 1960, évidemment, vous êtes tous allés à la banque, ce n'est jamais que 10 000 francs. Il y a un intérêt qui accompagne ce prêt, le taux d'intérêt. Alors, l'économiste britannique, Keynes, disait, qu'est-ce que c'est le taux d'intérêt ? C'est le loyer de l'argent. Mais le taux d'intérêt que vous allez réellement payer, eh bien, il va falloir retrancher l'inflation, c'est-à-dire cette variation d'inflation. C'est pour ça qu'en économie, on distingue le taux d'intérêt réel du taux d'intérêt nominal. Si, effectivement, le taux d'intérêt nominal, c'est de 10, mais l'inflation est de 9, finalement, réellement, votre taux d'intérêt va être très faible. L'inflation a pour effet de faire perdre à la monnaie sa valeur. Donc, nominalement, vous allez rendre 10 000 plus les taux d'intérêt, mais les 10 000 de 1968 au 1969 vont moins valoir qu'il y a 10 ans. C'est super, parce que quand on est dans des pays où, effectivement, il y a plus de jeunesse, eh bien, il faut faire en sorte qu'ils acquièrent des biens plus facilement pour faire tourner la machine économique. Au contraire, quand on est dans un pays qui vieillit, l'inflation, c'est le mal absolu, parce que, vous avez une épargne, vous avez des retraites, et le risque, c'est que s'il y a trop d'inflation, ça vienne renier cette épargne ou votre retraite. Donc, dans ces années 60, on ferme un peu l'œil sur l'inflation, mais pas toujours. Pas toujours, parce qu'il y a des moments où elle va être un peu trop importante et donc l'État va s'employer à la faire redescendre. Ce mécanisme en apparence vertueux ou du moins favorable au débiteur, c'est-à-dire celui qui emprunte, doit être accompagné d'autres choses. Parce que vous imaginez bien que vous allez me dire oui, mais pendant cette période, si l'inflation augmente, le gars, il a un salaire et son salaire, il est rongé par l'inflation, ça ne sert à rien de voir son prêt être moins lourd parce que ce qu'il a gagné d'un côté, il le perd de l'autre. Mais à l'époque, n'oublions pas ce que je vous ai dit. L'important, c'est de maintenir un niveau élevé de pouvoir d'achat, un niveau élevé de consommation. Donc, il faut faire en sorte, même si le mécanisme n'était pas parfait, que les salariés ne soient pas perdants. C'est-à-dire que quand les prix vont augmenter, il faut que les salaires suivent. Donc, c'est-à-dire qu'on relie l'un à l'autre. Comment on dit en économie ? C'est indexé. Mais attention, pour qu'on ne soit pas dans une inflation qui devient folle, non contrôlée, il faut que la richesse réellement créée, c'est-à-dire liée à la productivité dont je parlais, continue à se réaliser. Parce que si je vous donne une augmentation de salaire généreuse, mais que les richesses produites, la production qui est la vôtre, ne suit pas, le problème, c'est que cette augmentation de salaire ne repose plus sur une création de richesses supplémentaires. Et donc, cela va nourrir ce qu'on appelle une spirale inflationniste. Le retour de l'inflation comme solution doit être pris avec précaution. Car dans le cadre qui est le nôtre, la mondialisation d'un côté, l'euro, il est difficile d'espérer retrouver les mécanismes vertueux du passé. Prenons un exemple très simple. S'il y a des différentiels d'inflation, c'est-à-dire si l'inflation n'est pas la même d'un pays à l'autre, admettons que l'inflation allemande d'une année sur l'autre n'est que d'un pour cent et dans le cas français de cinq. On pourrait dire alors ce n'est pas grave, on ne va pas être perdant parce qu'on va se retourner vers l'entrepreneur ou les entreprises pour qu'ils augmentent nos salaires afin de ne pas être perdant par rapport à cette progression inflationniste. Mais dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire monnaie unique, marché unique, mondialisation, il est impossible de demander aux entrepreneurs sans compromettre leur compétitivité une pareille augmentation pour compenser l'effet de l'inflation. Donc, c'est là qu'il faut se méfier de la tentation nostalgique, croire que l'on peut revenir à un monde précédent. Ce beau tableau et les quelques explications que je viens de vous donner sont accompagnées d'ombres. Tout d'abord, comme certains l'ont dit, les trente glorieuses, c'est aussi les trente pollueuses parce que c'est un mode d'accumulation, un mode de production qui est très polluant, qui fait appel à beaucoup d'énergie fossile comme le pétrole et aussi les dérivés qui en découlent comme le plastique et qui fait que cette croissance des trente glorieuses apparaît vraiment très coûteuse pour l'environnement. Allons voir du côté des États-Unis qu'en 1968, Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, dans un discours célèbre, critique le PIB en disant que ce PIB est aveugle à toutes sortes de choses comme la pollution, la destruction de l'environnement. En 1972, le Club de Rome va s'alarmer, s'inquiéter en disant que notre régime de croissance n'est pas bon pour l'environnement et on appelle à une croissance zéro. D'autre part, d'un point de vue social, il faut un petit peu aussi atténuer ce beau tableau. Premièrement, le passage, sans rentrer dans les détails techniques, de ce que l'on appelait le SMIC au SMIC. Le SMIC, c'était le salaire minimum interprofessionnel garanti, né en 1950, remplacé par le SMIC en 1970, salaire minimum interprofessionnel de croissance, montrait clairement que le premier mécanisme n'était pas si favorable aux ouvriers et qu'il a fallu modifier le calcul du SMIC pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des ouvriers soit meilleur. D'autre part, ce que l'on appelle le taylorofordisme, c'est-à-dire ce mélange des principes de taylor et de Ford, c'est-à-dire le travail à la chaîne, le travail marqué par la division horizontale et verticale du travail. Certains commandent, d'autres sont commandés. Par l'émillettement du travail, il va faire l'objet d'une contestation considérable de la part du monde des ouvriers qui en ont assez de travailler de manière répétitive. D'autre part, c'est une période aussi de contestation sociale forte du fait des mutations entraînées par les Trente Glorieuses. En effet, les secteurs d'industrialisation comme la sidérurgie, la métallurgie sont dès les années 60 ou les mines prises dans des transformations qui montrent bien qu'il y a un monde qui est progressivement en train de s'épuiser. On peut penser à la grande grève des mineurs de 63. On peut penser à l'occupation des usines en 1968. C'est une période, on oublie de le dire, qui est conflictuelle socialement. Il y a une dénonciation des conditions de vie, des conditions de travail. Les Trente Glorieuses aussi, c'est le problème du mal-logement. Le pouvoir d'achat et les inégalités vont mettre du temps aussi à progresser. Vraiment, la société française commence à devenir moins inégalitaire après 1968 et cela se repère comment ? Par le fait que les vieux travailleurs, comme on disait, voient leur situation s'améliorer. Parce qu'il fallait aussi que l'État social monte en puissance. N'oublions pas également que les Trente Glorieuses, c'est une période qui se déroule dans un climat de guerre. De 1946 à 1962, la France est prise dans une série de guerres coloniales en Indochine puis ensuite en Algérie qui fait aussi que les Trente Glorieuses se déroulent dans un cadre très particulier où toute une partie effectivement de la population en état, évidemment, de pouvoir le faire est aussi mobilisée pour ces deux conflits. Également, cela pèse sur le budget parce que la nation est obligée de mobiliser des ressources importantes pour pouvoir aller conduire ces guerres coloniales. Également, pour les ouvriers en termes de droit, il faut attendre le milieu des années 70 pour voir une loi réglementer le licenciement. On voit bien que les Trente Glorieuses, ce n'est pas qu'une période favorable. C'est une période inquiète, conflictuelle, sur fond de conflit, inégalitaire. Mais cette période, je disais, semblait être quand même vouée à ne jamais finir. Et pourtant, les Trente Glorieuses connaissent une fin. Alors souvent, on raconte qu'il arrive deux chocs pétroliers, un premier de 1973 et puis un second plus tardif, 1979, lié à la révolution iranienne. Est-ce que finalement, ce choc pétrolier et puis le second, est-ce qu'ils suffisent à eux seuls pour mettre fin aux Trente Glorieuses ? La réalité est plus complexe que ça, en fait. C'est qu'en réalité, plusieurs facteurs, parce qu'on le sait, en économie, en sociologie, il n'y a pas une cause qui entraîne la fin d'un phénomène. C'est la rencontre de plusieurs choses. Tout d'abord, je disais au début, on s'en souvient, qu'il y avait un cadre monétaire qui était favorable, qui était celui du système de Bretton Woods de juillet 1944. Ce système monétaire va rentrer en crise progressivement, va connaître une première crise à l'été 71, lorsque le président Nixon décide que les rapports entre le dollar et l'or sont coupés et ce système va mourir en trois temps, une première fois en 73 et de manière définitive en 76. Cela recrée un contexte, bien évidemment, qui est un contexte de désordre monétaire qui va perturber le cadre favorable. Deuxièmement, et c'est un débat parmi les économistes, un débat pas tranché, celui de l'épuisement relatif des gains de productivité à partir de 1969. C'est-à-dire que progressivement, les ménages se sont équipés en biens électroménagers. L'électroménager joue un rôle clé dans les Trente Glorieuses et que désormais, ça va être du renouvellement, mais ça ne va pas être quelque chose d'absolument neuf. D'autre part, l'épuisement des gains de productivité viendrait peut-être aussi de l'épuisement du système tayloro-fordien de plus en plus contesté et de moins en moins adapté. Et aussi, des enchaînements vertueux qui sont de moins en moins au rendez-vous. On observe à partir de la fin des années 60, du début des années 70, une contestation qui se traduit par une spirale salaire-prix qui va donner naissance à un phénomène à partir de 1975 que l'on appelle de stagflation, c'est-à-dire une inflation qui progresse et une production qui, elle, au contraire, stagne. Et que le partage de la richesse entre, effectivement, les entreprises et les travailleurs se serait déformé trop en faveur des travailleurs entre 1975 et 1982 et qu'à la fin des années 60, cet épuisement relatif des gains de productivité va nuire à la dynamique économique générale. Mais c'est là qu'arrive une étrangeté historique et économique. C'est la fameuse crise des années 70. Pourquoi étrangeté ? Parce que, généralement, une crise, on arrive à savoir quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle finit ? Mais la crise des années 70 que l'on fait démarrer avec les chocs pétroliers, à quel moment peut-on dire qu'on en est sortis ? Ce qui explique aussi pourquoi les Trente Glorieuses se finissent de manière un peu étrange. Parce que ce que l'on appelle la crise, c'est plus un ralentissement de la croissance que sa disparition. Ce que l'on observe et qui marque une rupture réelle avec les Trente Glorieuses, c'est le retour du chômage de masse sous l'effet de ce qu'on appelle la mondialisation financière. On observe alors le retour de cycles plus amples et de cycles financiers. Je crois qu'un inventaire s'impose. Certaines choses de cette période nous paraissent encore intéressantes à conserver et peut-être d'autres méritent un abandon. Alors commençons par le négatif et terminons par le positif. Est-ce que l'on peut continuer à conduire des économies très carbonées utilisant une énergie fossile comme on l'a fait dans cette période où le baril de pétrole ne coûtait pas grand-chose ? Cela paraît très difficile. Aujourd'hui, des modèles, même si le modèle à la chaîne, du travail à la chaîne demeure, ce modèle-là est aussi très largement contesté et contestable pour ceux qui l'entraînent, pour la santé des travailleurs ou pour leurs conditions de vie. Mais d'autres éléments des Trente Glorieuses méritent peut-être qu'on s'y arrête. Il est certain que lors des Trente Glorieuses, il y a eu un certain progrès social, relatif, mais qui a existé. C'est ce que l'on a appelé la société salariale, qui a permis aux salariés industriels de voir sa situation s'améliorer. Aujourd'hui, à l'heure du capitalisme de plateforme ou numérique que l'on retrouve à travers Amazon, Uber et autres, ces protections issues de la société salariale sont en train d'être remises en cause d'une manière ou d'une autre à la faveur de ces transformations techniques et numériques. Le salariat d'aujourd'hui ou ce que l'on appelle les travailleurs de plateforme doivent eux aussi retrouver ou maintenir des droits sociaux pour permettre, pas simplement, de leur garantir un mieux-être social, mais aussi de garantir une expansion économique. Autre chose qui pourrait venir d'être en glorieuse, il y a une chose qui avait été comprise par les économistes et les politiques de ce temps, qu'une croissance exagérément ou trop importante en termes d'inégalités n'a pas d'avenir. Et aujourd'hui, le retour des inégalités menace aussi la croissance. D'autre part, et ça c'est très important, l'État a joué un rôle clé dans cette période pour les investissements, pour moderniser l'économie et en assurer la productivité. Aujourd'hui, il peut également conserver ce rôle pour transformer nos économies, pour répondre aux défis de demain, qu'ils soient écologiques ou sanitaires. Il ne s'agit pas d'être nostalgique d'une période qui ne peut pas revenir, mais avoir la sagesse de savoir ce que l'on peut retenir de cette période et tout en l'adaptant à notre époque, faire en sorte que le meilleur de ce temps puisse encore inspirer ou guider des politiques économiques contemporaines. Sous-titrage Société Radio-Canada